Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans un nouvel Iker de A à Z en conquête où je jouerai A poche, un perso que j'ai pas fait puisque tout simplement la série avait commencé, j'avais passé la lettre A quand il est sorti, donc je décide de revenir dessus, alors c'est un perso que je n'ai pas maîtrise, c'est vrai que je le joue assez peu, il est très très fort dans des modes comme l'assaut, l'arène, en conquête il est plus dur à jouer, ça dépendra plus de votre équipe, il faut vraiment pouvoir maintenir vos adversaires dans l'ultimate, mais ça c'est pas forcément facile quand vous jouez avec du pick-up. Donc on est parti avec A poche, on va essayer de pas trop galérer et je vais vous expliquer les bases du personnage, comme à chaque fois dans cette série, on n'est pas là pour vous montrer un niveau pro, mais pour pouvoir débuter correctement avec le personnage. Donc il y a des games qui se passent bien, des games qui ne se passent pas très 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 bien. Donc A poche est un cannibale, un mage qui peut récupérer des cadavres et les manger. Donc on commence avec le troisième sort qui s'appelle Fleeting Breeze, qui permet de poser un cadavre sur le sol et d'infliger dans une région un dot, c'est à dire un dégât over time, des dégâts qui se passent pendant 5 secondes, c'est ce qui fait le plus mal au niveau 1, généralement on prend le sort qui fait le plus mal au début de la partie, pour pouvoir clean rapidement la jungle et arriver très très vite sur la lane. C'est un sort qui met un dot et si la personne se fait soigner durant le dot, elle subira au bout des 5 secondes des dégâts supplémentaires et un stun allant de 1 seconde plus 0,5 seconde par temps où elle a été soignée, par tic de fois où elle a été soignée. Donc en gros ça contre un petit peu, rat, etc. Ils veulent pas commencer... Alors je leur dis que c'est pas une bonne idée de vouloir commencer au Bacarpi. On peut commencer au Bacarpi avec un Emir Ouïi, mais il faut vraiment que le triple rebond soit parfait. Bon ils ont pas l'air, ils ont pas l'air même si je montre que j'ai envie de faire le damage directement, parce que là on va être en retard. Ouais le Ouïi n'utilise pas son triple rebond, donc on a déjà perdu du temps. Je suis obligé de pull le mob, alors que c'est pas à moi normalement de faire, c'est plus au Hunter pour éviter que je prenne trop cher. Oh là là, il va me laisser le buff à 10 km ? Ah non c'est bon, c'est bon. Enfin quasiment à 10 km. Là regardez, je suis vraiment très très en retard par rapport à rat. Ça va pas être facile la phase de lane. C'est pour ça qu'on peut pas faire Bacarpi. Alors faire les Bacarpi, c'est génial pour la duo lane, mais pour moi regardez, ça me met dans la merde. Là je vais perdre tous les golds de cette ligne, et j'ai déjà perdu quasiment tous mes PV. Ce qui ne serait pas arrivé si j'étais arrivé en même temps que rat. C'est pas cool, c'est pas cool ce qu'ils m'ont fait là. J'ai raté mon 3, j'ai raté mon 2. Faut que je ramasse mon cadavre. Hop, hop. Alors le passif ça s'appelle Hollow Ground. Ça permet à chaque fois que vous posez un cadavre de régénérer 6% de vos points de vie et 3% de votre mana. Et de diminuer le cooldown de votre 1 Undone Surge et de votre 2 Corpse Explosion. Et c'est bon. Le rat, on lui a mis une petite claque. Il nous a fait mal. Bon allez, il casse mon cadavre. Je voulais aller le ramasser, mais j'ai pas eu le temps. Faut aussi que je la steed. Il met son soin. On met le 3. Il a été dans son soin, il va se faire stun. Il va se faire stun, faut pas oublier ça. Oh, il s'est fait stun ! Et c'est parfait. Et c'est parfait. Je savais bien qu'il allait se faire stun. Il allait dans mon soin avec le dot. Donc comme je vous ai dit, ça permet de stun s'il se fait soigner. Et ça stun longtemps en plus, parce qu'il était resté dans son soin. Il s'est fait avoir... Ça fait plutôt plaisir de réussir à tuer un rat. Parce que c'est plutôt un perso difficile à tuer en face de lane. C'est un de mes persos préférés, vous le savez pour ceux qui me suivent. Donc c'est plutôt pas trop mal débrouillé. Il y a la Willix qui veut... Non, moi je bac. Merde, j'ai pas... J'aurais peut-être pu rester pour essayer de tuer le Barakasura. Et j'écris WVB au lieu de le faire. Je suis Super Force Bar. Je vais retourner sur ma lane. Donc on a pris un kill, c'est plutôt cool. On va essayer de continuer comme ça. Donc le 1 d'Apoish, c'est le sort que je monte en premier jusqu'au rang 4. Pour avoir jusqu'à 2 cadavres posés pour pouvoir jouer avec le 2. Le Corpse Explosion. J'ai voulu le ramasser avant qu'il l'éclate. La Willix qui perd la moitié de ses PV parce qu'elle veut tant que les minions. Oh là là là. Moi ça me fait toujours rire les gens qui meurent comme ça. C'est tellement idiot. C'est parce qu'ils veulent pas que les minions aient le sous-tour. Alors ils prennent moins 80% des minions. Et après ils meurent. Et ils font... Oh bah merde. Faut accepter que les minions aient le sous-tour. C'est comme ça. Plutôt que perdre 80% de ses PV. Je vais essayer de ramasser mon cadavre. Oh bien joué du côté de Hercule. Il fait double kill tout seul. C'est un perso qui est fort quand même Hercule. On va là-dessus. Alors oui. Donc je mate le 1 jusqu'au rang 4. Pour avoir jusqu'à 2 cadavres posés. On va essayer de mettre des dégâts sur Geb. Oh je me suis fait toucher par le... Par le sort. Faut que je fasse gaffe. Je zigzag. Mais je crois qu'il a déjà utilisé son ultimate. Mais je suis pas sûr à 100%. Je crois qu'il l'a utilisé sur Awillix. On va back. Ah il m'a cancel mon back. Alors là le problème c'est qu'il va me faire perdre pas mal de farm. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça lui permet de rattraper son retard. Après il a réussi à prendre un kill sur Awillix. C'est ce genre de truc génial quand votre jungler donne un kill à votre opposant en lane. Alors en 2ème on montra le Corpse Explosion. Une fois avoir monté le rang 1 au 4. Parce qu'en fait ça fait exploser les cadavres qu'on pose sur le sol. Donc quand vous avez votre 1 au rang 4. Vous posez 2 cadavres. Avec le 3 vous en posez 1. Donc une fois que vous avez votre 3 au niveau 1. Et votre 1 au niveau 4. On a un super placage. Magnifique. On voit que c'est pas facile de parler tout en jouant. Donc en gros vous allez faire exploser 3 cadavres. Au lieu de 2 si vous mettez seulement un rang 1 dans votre 1. Donc on voit que ça dépêche quand même plutôt pas mal. On va essayer de décaler. On va essayer d'aller chercher un autre kill. On a l'ulti. L'ulti on le garde au rang 1. Parce que c'est un ulti qui fait très peu de dégâts. Ça permet de placer des sortes de zombies. On va le mettre comme ça pour essayer de les gêner. Et on prend notre deuxième kill. 2-0-1. Mettez votre ulti en diagonale. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous prenez un zombie dans la tronche. Il disparaît. Et donc vous allez pas le subir. Donc si vous vous mettez vraiment en diagonale. Plutôt que dans la direction des adversaires. Normalement ils vont en prendre plus. On va mettre rendre le damage buff. Et on va retourner au mid. Il y a 7-2 dans la game. La game se passe très bien. On est sur 3 des 7 kills. Bon sachant qu'Hercule a fait un double kill tout seul. Voilà on pouvait pas être sur ces kills là. Mais laisse moi ramasser. Voilà on dépêche très très bien. On met 1-2-1. Troisième rang dans le 2. Et donc voilà. Moi je monte pas l'ulti. Bon la plupart des profs font pareil. Ils montent pas l'ulti sur Apoage. Pas assez intéressant. Il est déjà assez fort comme ça. C'est vraiment un gros sort qui ralentit les adversaires. Puisque le slow est de 7% et il se cumule jusqu'à 8 fois. Bon là on est un peu en infériorité numérique. Donc on va faire gaffe. Je back. Non je peux pas back maintenant. Non je vais perdre une lane. Je vais lui dire. J'ai pas de mana. Je peux pas vraiment. On met un petit 3. Faire gaffe parce que. Là c'est chiant ce genre de cas. Parce que. Je gère pas assez bien Apoage. Je consomme trop de mana. On sent que c'est pas un perso qui maîtrise. Parce que je gère pas la mana sur ce personnage. Donc c'est pas forcément facile. Le rat il veut essayer de me tuer. Après que je back. On va back. Le rat part à gauche. Bien évidemment. Donc on le dit deux fois. Parce qu'il y a plus de ward. Il y a plus de ward sur la map. Donc prendre. C'est pour ça que pour moi. Le meilleur mid laner à l'heure actuelle. C'est Isis. Parce qu'il y a plus de ward sur les maps. Et Isis est sans doute un des meilleurs persos. Qui peut surprendre les adversaires. Quand il n'y a pas de ward. Ça fait tellement la diff. La spirit ball. Le silence. Le circular protection. On retourne sur la mid lane. Ils sont quatre à gauche. Ouais mais vous êtes full vie. Vous avez vos ulti. Normalement vous restez sous tour. Et puis voilà c'est bon. Et vous mourrez pas. Forcément je commence à prendre du retard face à Ra. Parce que je farme pas. Donc là on ramasse les cadavres. Comme vous voyez on récupère quand même pas mal de mana. On met un quatrième rang dans l'exposition. Ils sont peut-être en train de faire la golf fury. Non a priori. Parce qu'il y a Bakasura qui est là. Il y a Gap qui m'arrive dessus. Oh non. Alors regardez. Truc basique. Aulix n'a pas de mana. Elle peut pas faire son mid light charge. J'ai complètement raté mon 2. J'étais dans le. Ah oui carrément. Le mec il veut vraiment multi la tronche le rat. Et bah il est mort. Bon c'est pas trop grave. Ça s'est plus ou moins bien passé. Hercule a pris le kill. Tant mieux. Hercule est un perso qui se t'obole pas mal. Mais Aulix par exemple. Vous voyez. Là il faut pas utiliser la mana pour des push en fait. Il faut la garder au cas où ça va fight. Parce que un Aulix sans mana. Oh merde. Je vais agide le blue jaune. Et j'essaie de m'en sortir derrière. Ah oui carrément. Le hegel rallie un peu trop. Devant. Bon là il me met tout dans la tronche. Je vais peut-être mourir. Oh quoi que. On va prendre des cadavres. On va se régénérer. Voilà ça va chercher un autre kill du côté d'Hercule. C'est parti. On a bait. Ah carrément cool. Un Bakasura. On met les cadavres. On les ramasse. Allez laissez-moi ramasser les cadavres. Ah. Ah si je les ramassais. J'aurais peut-être pu. Je crois que je les ai ramassés. Mais. J'ai essayé de survivre en fait en ramassant les cadavres. Car c'est quand même 6% de vos PV que vous récupérez en ramassant votre cadavre. Donc plutôt cool. 7-0-1 le Hercule. Bon ça se passe bien. 2-1-3 pour nous. Bon c'est pas trop mal non plus comme stat. On joue quand même avec un des persos les plus facilement gankable du jeu. Très clairement. Avec Uculcan. Parce qu'il a pas vraiment de gros contrôle. En gros ce que peut faire Apoche. C'est vraiment balancer son burst. Mais c'est pas un burst aussi fort que le Whirlpool Kraken de Poseidon. C'est vrai que Poseidon c'est un peu le même genre qu'Apoche. C'est à dire que quand on vous gank. Bon vous pouvez essayer de fuir. Mais si vous pouvez pas. Bah il suffit juste d'envoyer tous vos sorts. Et de montrer à votre adversaire que vous voulez pas mourir. Le problème de ça c'est que c'est plus facile avec Poseidon qu'avec Apoche. Alors je crois que j'ai raté mon combo là. Mais c'est pas grave. On va essayer de prendre un kill. Les mees d'arpy ont été faites. Il y a Bellona. On va peut-être pas passer par là. Coucou. Il y a même Nice. Bon allez. On passe. On claque la bite. Tant pis. On ramasse les cadavres. On fait exploser. Boum. Ça fait de bons dégâts. Alors Nice peut se soigner avec son 2. Donc on pourra la stun. Il y a le Solar Blessing de Ra. Apoche n'est pas un trop mauvais perso dans cette. Alors je sais pas si ça marche sur le hit minion de Bakasura. Je pense que oui. C'est dans soin. Donc si on met lui Dot et qu'il fait un hit minion. Peut-être qu'il va se faire stun. Alors il y a une petite particularité sur le 1 d'Apoche. C'est qu'en fait vous pouvez rappuyer sur la touche pour arrêter les cadavres. Parce que sinon il court, il court, il court, il court jusqu'à croiser un mur. Mais vous pouvez très bien rappuyer sur la touche. Faut y penser en teamfight si vous voulez pas rater votre sort. Ça c'est le genre de truc que je sais mais que j'oublie dans certains moments. Alors attention, moi je préfère frapper l'anis. Mais malheureusement l'anis s'en fout. Hercule qui reprend un kick sur Bellona. On met un point dans le 3. Pourquoi Hercule a besoin d'aide là ? Ah parce qu'ils sont beaucoup sur la... Ils sont deux sur la solo. On va redécaler. Alors je vais faire une ceinture du sorcier. Parce qu'en face il y a beaucoup d'assassins. Enfin il y a beaucoup... J'ai beaucoup de façons où je peux perdre des PV sans... Sans vraiment pouvoir y faire grand chose. Il y a quand même le... Le World River de Nice. Bon si personne se met devant vous allez finir par... Il y a le Bakasura qui fait très mal. Il y a la Bellona qui peut sauter dessus avec la Eagle Rally. Ici ils avaient deux choix en actif. Soit prendre Aziz. Ah ça arrive trop tard. Les dégâts arrivent tard quand même dans le combo. C'est pas de l'instantané. C'est pas un Kraken. C'est particulier comme personnage quand même. Il est joué. Il est joué à niveau pro. Il a été sorti. Il y a certains joueurs qui arrivaient à faire de bonnes compositions. Ouais on régène pas mal de mana. Mais bon on récupère pas tout non plus. Ce serait beaucoup trop fort. Ça Miss Middle on essaye de suivre le décal de rat. Pour essayer de le choper. On peut peut-être le prendre là. Ouais non il va fuir tout simplement. Il y a Bellona qui push. Il y a les mids. On va les faire. Hop on pose deux cadavres. On le ramasse. On en pose deux. On les ramasse. Comme ça on consomme pas trop de mana. Hop on rappuie. Avant qu'il touche le mur. Et on les fait exploser. On back. Bellona va prendre la tour. La T1. Mais je vais ensuite décaler au cas où si elle ne va pas la T2. On prend une centrie et une ward. Comme d'habitude on a une centrie et une ward. Maintenant on peut acheter qu'on peut poser que deux ward par joueur. Donc ce qui fait qu'un maximum de 10 ward sur la map. C'est beaucoup 10 ward. Mais vu que jamais tous vos mails vont acheter une ward. Et une centrie à chaque bac. Vous n'aurez jamais 10 ward sur la map. Sachant qu'en plus les autres vont acheter des centries pour casser vos ward. C'est des maps qui sont beaucoup beaucoup moins ward qu'avant. Donc pour moi en solo queue. Les assassins deviennent extrêmement forts. Les persos comme Serket. Les persos comme Bakasura. Les persos comme Loki. On ne les voit plus arriver avant. Si vous wardiez beaucoup votre map. Ce qui n'est pas forcément le cas à bas niveau d'ailleurs. Mais à partir d'un niveau moyen. On va dire que les gens achètent quand même en général. Allez 5 ward par game. Là ça a diminué. On met l'ulti pour pouvoir zoner. Là elle se prend un paquet de slow. On va essayer de la tuer. Quasiment tuée. Quasiment tuée. Boum. Ouais ça fait de bons dégâts sur Gabe. Ah. La spirit à haut. Le fameux escape de Ouïe qui est vraiment très très fort. Hercule qui débarque. Il va se prendre son kill normalement. On a réussi à toucher seulement le Gabe. Le World River qui prend le kill. Ah merde. On ramasse les cadavres. Hop hop. On met le 3. Je ne sais pas si je l'ai touché. Pas l'impression. Pas touché. Elle a été peut-être sans doute décollée avant. On va essayer de mettre l'anti-soin. Ah non. On ne prendra pas le kill. Ce n'est pas nous. On ramasse le cadavre. Hop. On se régène de la mana. Et on est parti. Ah. Le Eagle Rally de Bellona. On fait exploser les cadavres. Elle est dans le soin. Elle est dans le soin de Ra. J'ai mis le soin. Ava se faire stun. Ava se faire stun. Au bout de 5 secondes. Ouais. Ça fait beaucoup de stun. Boum. Un Bakasura sauvage. Bon. Qui s'enfuit. Qui s'enfuit. On ramasse le cadavre. Hop. On va faire la gold. On pose une sentry. Et on casse la ward adverse. Là c'est chaud. Ils vont venir. Ils vont pas venir. Bon. S'ils viennent. J'ai mis l'ulti. Ça permet de faire des dégâts à la gold. Pas non plus. Miriculeux. Hop. On ramasse les cadavres. Ah. Il y a le damage qui est sur le sol. Il faut que j'aide le chercher. Donc ceinture du sorcier. Au cas où vous jouez contre un Bakas. Contre des trucs qui peuvent vous sauter dessus. Sans que vous pouviez faire ouf. Donc. Ah. Faut défendre la midline. Ils sont un bon paquet là d'ailleurs. Ah oui. Là par contre. Il est tendu le Ymir. Le Ymir avait envie de mourir. Le Ymir avait envie de mourir. Parce que là. Je sais pas trop ce qu'il croit. Mais à 1v4. A 1v5. A 2v5. Et qu'on va pas faire grand chose. Surtout que j'avais quasiment plus de mana. C'est pas forcément facile. Il y a mes cadavres. Faut que j'allais les ramasser. Alors là. Un peu kamikaze là. De faire ça. Mais. Ça passe. On en aura ramassé un. Jamais de régénérer un peu de mana. Non non. Hercule. Mais ne sors pas de la zone de là. Là je comprends. Là vous voyez. Je comprends pas ce genre de truc. Il n'a aucun intérêt. A sortir de la zone quoi. Et l'équipe adverse. Il devrait tellement nous engager. Il devrait tellement nous foncer dessus. Ah bah voilà. Ça arrive. Bon. Le Baka. C'est un peu fail. Derrière. Earthbreaker. Driving Strike. Magnifique. Ah j'allais prendre un kill. Mais une nouvelle fois. C'est raté. Le teammate d'Hercule. Qui est raté aussi. Ah je prends pas beaucoup de kill. J'ai vraiment pas de ball. Après je passe pas forcément très très bien mes sorts. Là. Le dive. Il arrivait un petit peu tard. En fait. Ils auraient dû faire ça. Quand on était trois. Et qu'on avait. Ils mirent de mort. En fait. Faut. 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 Faut pas. Là le problème. C'est qu'ils ont attendu trop longtemps. Pour faire ce qu'ils auraient dû faire. Genre. Deux minutes avant. Enfin. Une minute avant. Donc. Forcément. Ils vont se dire. Ah mais non. Mais fallait pas y aller en fait. Vous êtes débile. Le mec qui dit ça. En fait. Il a tort. Fallait qu'ils y aillent. Mais qu'ils y aillent plus tôt en fait. Parce que là. Ils y vont trop tard. Ils y vont au moment où nos mecs reviennent. Et donc forcément. Ils se font défoncer la tronche. En plus. Le Baka a un petit peu raté son all-in. J'avais l'impression qu'il faisait pas de dégâts ce Baka. Une petite veille de Nice. On se met devant. Bon. Il y a quelqu'un qui l'a pris. Ah non. Il est passé. Il vient de passer. Allez. On met l'ulti. On ne te suivira pas. Pour tuer. On ramasse les corps. Hop. 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 Sans PV quand même. Sans PV. On a fait de bons dégâts à Geb. Mais est-ce que ça ne suffit pas ? Derrière le Driving Strike. On place le Dot. Ah. Il s'est fait Shield. On a fait 76 de dégâts. L'ultimate de Wii. Vous voyez là. Mon équipe. Elle n'attend pas 15 000 ans pour y aller. Elle y va. Elle n'a même pas besoin d'être lead. Il savent qu'il faut qu'il y aille. Donc il joue quand même bien mieux. Moi je ne joue pas très bien à poche. Mais pour le grand ça suffit. Donc on ne va pas se plaindre. Il veut attaquer le Fire. Je vais me bouffer un Eagle Rally. Je suis prêt. Non. On va décider d'y aller. On met les cadavres sur le sol. Et on ramasse. Et on se régène quand même. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Faut y penser. Faut y penser à ça. On va essayer de l'aider. Le Eagle Rally. Ah je n'avais pas besoin de... Il ne faut pas... Putain je suis débile. Le Eagle Rally ne fait pas 15 000 km. Le Hercule et le Wii qui veulent faire le Fire à l'heure qu'on est en train de fight. Là il a rêvé. On serait allé au Fire. Il serait venu les autres. Il faut défendre. Ça passe. Hercule qui TP. On a mis le Dot sur Ra. Mais bon vu qu'il ne se soigne pas. Il ne sera pas stun. On lui fait de bons dégâts. On lui fait de bons dégâts. On met mi PV avec un combo. On met l'ulti. Oh je prends cher. Il va peut-être mourir. Il faut que je ramasse les cadavres. Vite vite vite. Là il y a un cadavre. Non. Ah c'était pas mal. On a ramassé les cadavres. On est arrivé à survivre. Je vous conseille d'acheter un Flash de combat. Ça aurait pu être cool. J'aurais dû juste faire Beats Flash de combat dans cette game. Plutôt que faire Beats et Gide. Parce que là on voit que mes actifs ne suffisent pas. Il faudrait que j'ai un sort qui me permette de me repositionner. Me barrer du Bakasura. Là j'aurais pu survivre s'ils avaient un Flash de combat à la place de l'Egide. Bon c'est pas grave. Derrière il gagne le fight. On a quand même survécu longtemps. Et donc on a utilisé beaucoup de sorts du côté de l'équipe adverse pour essayer de nous tuer. Donc on est à 2-2-12. Bon bah moi mes fameux stats de support. Après vous voyez c'est vrai que je préfère mon rat. Parce que rat on peut plus facilement one shot quelqu'un avec l'ulti. Et donc si on peut vraiment prendre des kills facilement. A poche. Ça fait mal. Mais bon faut arriver à positionner le 1 puis le 3 puis le 2. C'est pas forcément facile. Sur quelqu'un qui est toujours libre de ses déplacements pendant ce laps de temps. C'est pas forcément facile. On va partir sur la lance de mage pour avoir de la pénétration magique. Derrière on ira chercher de la CDR. Le pendentil de chronos je pense. Et puis après le bâton de Tahiti. Et en dernier on peut faire éclat, gemme d'isolation. On peut faire des trucs comme ça. Éclat d'obsidienne pour avoir encore plus de péné. Gemme d'isolation pour avoir encore plus de slow. Parce qu'on l'a vu l'équipe adverse n'a pas acheté énormément d'anti-slow dans cette game. Il n'y a pas d'agilité céleste. Qui est un bon contre à A poche. Sur le Bakasura très clairement dans cette game il fallait qu'il fasse une lame élée. La Bellona aussi pouvait faire une lame élée. En fait la mêlée c'est quasiment obligatoire quand vous avez au minimum 2 dieux en face de vous qui ont beaucoup de slow. Ce qui est le cas ici. Je voulais aller essayer de l'aider. Mais finalement on voit à quel point Bakasura en électron libre c'est quand même très très fort. Et là vu que personne n'était en train de soutenir à Wix. Elle est morte. On va à 3ème rang dans l'ulti. On lui dit attention à gauche il y a Bakas qui t'arrive sur la tronche. Là on peut réussir à les catch. Voilà il ne savait pas trop quoi faire. Est-ce qu'ils vont sur Gemme ? On met des dégâts. Ah super. Le Hearth Breaker. Il reste dans mon ulti. Oh je ne le tue pas là. On a de quoi acheter la lance d'hommage. Alors la lance d'hommage est très intéressante parce qu'elle fonctionne très bien avec le combo. Vous allez pouvoir appliquer la lance. Coucou Bellona. On fait exploser. Vous voyez on retire 50% des pv. Ah c'est fait Swania. On va peut-être faire stun. Oui regardez c'est fait stun. Ah merde je me prends le Swearing Pain. Voilà le problème c'est que Tivan encore une nouvelle fois un petit peu plus seul. Mon copain Ymir. Moi je ne peux pas vraiment t'aider. Surtout que j'ai un rat au cul. Alors on s'est fait toucher. Boom. On ramasse les cadavres. Et voilà on s'en sort. Plutôt cool. Merci à Willix. On a réussi à le brain deux ou trois fois le rat. Sur le premier kill qu'on a réussi à prendre. Bon ça je ne joue pas à grand chose. Parce que je crois qu'il... Oh non 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 non. S'il vous plaît s'il vous plaît. Egide. Egide. Egide fais moi ça. Merci. Parfait. Baka il n'a pas assez de... De tankiness. Il n'a sans doute pas fait de marteau de gif. Parce que là ses pv sont descendus tellement vite. Que j'ai eu le temps de temporiser avec l'Egide. Mais je me suis fait tuer à chaque fois par Baka je crois dans cette game. A chaque fois. On part sur le pendentif de Kronos. Après on ira chercher le bâton de Tahiti. Bon si vous ne voulez pas de CDR et que vous avez l'impression que votre... Bah votre passif suffit au low ground. Parce que comme j'ai dit à chaque fois que vous ramassez un de vos cadavres. Vous diminupez le cooldown de votre 1 et votre 2 de 2 secondes. Sachant que le 2 a un CD de... A un cooldown de 8 secondes. Et le 1 a un cooldown de 10 secondes peut-être. Un truc comme ça. Bon. C'est déjà pas mal. Le passif. Mais bon. Après il faut ramasser les cadavres. Et généralement vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas trop quoi. Normalement vous voulez les faire exploser. Ah j'avais pas mis de cinquième rang dans le 1. Bon je le mets là. J'aurais pu le mettre plutôt. On pourra augmenter le burst. Hop. Et on va aller les aider. Pose une ward là. Et je vais aller poser ma centrie à la gold. Hop. Vous voyez il y a un très très peu de ward sur la map. Il y a les deux miennes. Et il y en a une troisième qui s'est perdue. On ne sait pas trop pourquoi il y a une ward là-bas. Ah. Je vais prendre le Serene Payne. Sympa. On va hop. On va utiliser ça. Hop. Ouais. 4 secondes. 4 secondes quand on ramasse les cadavres. C'est vraiment rien du tout. Mais là on commence sa poke. Donc on est un dieu donc pas mauvais en siège. Bon après rat c'est pas mauvais aussi pour défendre. Hop. On ramasse. On ramasse. Evite la shockwave. Seigne de peau. On met le 3. On a un peu un perso qui crée des zones de non-droit. C'est d'ailleurs des zones où on ne peut pas forcément aller. Oh le très bon stone shield. De Gabe. On attend bien qu'ils se sont engagés. Et une fois qu'ils se sont bien engagés on met l'ulti. Et là on sent qu'il manque un anti-soin sur Bacassora. Parce qu'il ne pouvait plus nous suivre. On essaie de protéger le émir. Oh bon wall là. Le retour d'Awillix. Faut tuer Bellona. Faut tuer Bellona. C'est notre priorité. C'est elle qui fait le plus mal ici. Voilà c'est fait. Et on prend aucun kill. Mais ça c'est pas grave. On met le dot. Sur Gabe. Et on prend toujours pas le kill. Voilà. Oh ils ont sur N. Ils ont sur N. Mais on allait sans doute gagner. 36 à 13. Donc voilà une petite game. 2-2-19. On en finira avec énormément énormément d'assists. J'ai essayé de vous montrer les forces d'Apoish. Très clairement c'est le zoning. Le siège. Mais attention. C'est quand même un perso qui est facilement attrapable. On l'a vu quand Bacassora vous saute dessus. Si vous n'avez pas de stage de combat. Ou pas d'équipe à côté de vous pour vous aider. C'est pas facile. Maîtrise 1 sur le personnage. Bon bah c'est cool. Ça me fait mon 61ème dieu maîtrisé. On les a quasiment tous. On les a quasiment tous. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ce match.